Quand on est en présentiel, ça peut être bien de demander son avis au groupe assez régulièrement. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que ça va bien ? Mais comment on peut le faire avec une grande salle ? Et surtout, comment on peut le faire facilement ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, je reçois Jolande Mérigné, qui est le coordinateur de l'association Infini, qui offre des outils extrêmement intéressants pour les différents groupes, donc des outils de mise en ligne, de mail ou de plein d'autres choses. et il va nous parler de comment prendre l'avis de votre groupe pendant une rencontre. Alors, souvent on peut avoir une salle, elle peut être petite, elle peut être grande, etc. Alors, Jolande, comment demander son avis à la salle ? Ok, du coup, pour prendre l'avis d'un groupe, moi personnellement, j'aime bien utiliser la bague de Régné, qui est un nuancier de couleurs qui permet d'avoir un visuel sur une graduation. d'informations pour un groupe, donc par exemple, est-ce que vous arrivez à suivre ce que je suis en train de dire ? Et puis, on va se donner trois couleurs, typiquement rouge, vert et orange, et voilà, au moins j'aurai un avis du groupe. Ça peut être ça, comme ça peut être sur différents sujets, sans avoir besoin de faire déplacer les personnes, parce qu'on pourrait le voir aussi avec une méthodologie type quatre coins et du coup, se déplacer géographiquement. Mais sur un amphithéâtre ou sur une salle de cours, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fonctionnel. Très concrètement, comment on peut faire ça ? Est-ce qu'il y a des astuces, des moyens pour arriver à faire ça ? Comment on fait alors qu'on ne sait pas faire ? Eh bien, je conseille d'utiliser l'application Votard et du coup, notamment, qui renvoie vers sa documentation où il y a tout le document pour imprimer ce qu'il faut et l'application Votard, elle permet de prendre l'avis d'un groupe où chaque personne a une feuille à quatre avec quatre carrés de couleurs et suivant l'orientation de la feuille, du coup, on va pouvoir donner un avis sur maximum quatre propositions, quatre possibilités. Et du coup, cette application, par le biais de l'appareil photo, va prendre en photo la salle et va pouvoir dire qu'il y a 33% de personnes qui sont d'accord avec ça, 25% d'indécis, 25% qui ne se positionnent pas et du coup, 17% qui sont contre. Voilà, typiquement. Qu'est-ce qu'on peut demander aussi à la salle ? Quel genre de choses on peut demander ? Ce n'est pas forcément du vote. Ça va être quoi comme possibilité ? Ça peut être sur quelque chose de très binaire. Est-ce que vous êtes fatigué ou pas ? Est-ce que la journée est trop longue ? Et du coup, on le sait en 10 secondes chrono. Comme ça peut être une graduation aussi, du coup, avec une variation de possibilité. Et du coup, ça peut être un niveau de compréhension, par exemple. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette notion ? Oui, totalement, un petit peu, pas du tout, où je suis totalement à la masse, quoi. Bon, un petit peu. À vous de jouer. À vous de jouer. Téléchargez l'application Votard, que vous retrouverez aussi bien sur Play Store que sur Mac. Et vous allez tester la vie de la salle régulièrement. Donc, lors de vos rencontres en présentiel, vous allez faire de la réalité augmentée. Alors, n'hésitez pas à commenter comment vous avez mis ça dans le commentaire de Mac. Comment vous avez mis ça en place ? Comment ça a marché ? Les difficultés que vous avez rencontrées ? Les réussites que vous avez eues ? Et n'hésitez pas aussi, évidemment, à vous abonner avec la petite cloche pour être revenu des prochaines vidéos. Et puis, de liker aussi. Alors, quel que soit le réseau social sur lequel vous êtes, ou mon blog, eh bien, ça aide vraiment ces vidéos à être plus vivibles sur Internet. Vous pouvez télécharger, si vous ne l'avez pas encore, le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada